Musique Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. On repart sur Persona 4 Golden, on était très proche du prochain jour, il n'y a pas de bêtises, ça va se faire dans à peu près deux semaines, bon je ne pense pas qu'on fera deux semaines en une vidéo mais on aura déjà pas mal avancé, je crois qu'on a quelques rendices de prévu, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, et on a un social link qu'on n'a pas encore débloqué, je crois, pas de bêtises, on va aller voir tout de suite d'ailleurs, je crois qu'on a des prérequis à faire, alors je vais enfin installer le nouveau patch, mis à jour, je n'avais pas fait un patch français, donc normalement ça devrait corriger tous les problèmes qu'on a pu voir et les photographe qui traînent encore partout par là, ouais, son affection, du coup je suis censé parler à un petit gars, je ne sais plus qui sait, oui, je vais conserver le reset, c'est pas toi, c'est pas l'autre la DRM, je ne sais plus, je vais y orter un cochon, d'accord, vas-y vous avez un autocon d'un cochon, et je m'en bats les couilles, mais il manque quelqu'un là, I am re-charging quelqu'un, une date de quartier commerçant, ah c'est peut-être, tu es, comment noir vous regarde comme si vous jugez, plus études sur les réactions aux lumineuses, quelle partie du corps peut-il utiliser pour tester l'ADN, la façon d'obtenir à l'adresse email d'une personne, des choses que tu as dit, oh, 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 on va se calmer un peu, à vos connaissances sans égale, vous avez répondu toutes les questions, je vois, tu es un jeune homme du plus intéressant, connais-tu mademoiselle Naoto, euh, tu connais les actifs de Naoto, tu veux le gagner, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça que tu le connais, mais ceci comprendra, ok. Bonne journée, ok, on va pouvoir commencer l'ESL de Naoto. Très bien, bon, bah, on verra ça un peu plus tard, on a quelque chose à presque terminé, j'ai envie de dire, notre ESL. De l'ont-t-il, Airfriction, hein ? Alors, let's go ! Ouais, la garderie, bon, je crois que les stats, de toute façon, maintenant, compréhension, c'était déjà fait. Plus qu'il est resté en stats. Ah, ce n'est pas assez ! Ah oui ! Ok. Bon. Alors, première fois qu'il y a un décalage dans mes social links. Euh, qu'est-ce que j'avais commandé ? Ah oui, je mets nos rouges. Oh, putain, elle est... Chiant, ça... Oni, ça rasse, ça. On est énervé. Euh, oui. Pas du temps avec Naoko. Naoko, putain, il faut commencer. Je recommence avec Naoko, ça va être un même, hein, Naoko, vraiment. Tu sais, la photo que tu avais trouvée ? J'ai rendu à papa. Il avait l'air content, il m'a souri. Enfin, j'aime mon papa. Enfin, j'espère bien, quand même. J'espère bien. Bah, il t'aime, lui aussi. C'est ce que je pense aussi. Enfin, même. Papa n'a pas oublié qu'on allait cueillir des fleurs à Samegawa. Ma souris, il a dit, tu te souviens aussi ? Papa est maman. Bah, oui. Désolé pour lui, il a perdu quelqu'un qu'il aimait. Mais toi, ça va, quoi ! Enfin, je... Pas de problème. Et je suis juste pour toi aussi, ouais, c'est... Parce que là, euh... Ah, j'ai papa. Papa, maman aussi. Ok. Je suis contente d'être la fille de papa. Pas très bien. On dirait qu'elle est en train de nous faire un débile dépression ou pas. C'est... C'est bizarre. Pas de toi de parler. Ah bon ? Bon, on va jouer un peu avec elle. On joue aux cartes. Très bien. Ok, c'est maintenant le rang 10. On aura terminé avec ça. On n'a plus grand-chose à faire le soir, en fait. Après, finalement, maintenant que tu penses. On va regarder les bouquins. Ah, les ragots ! Le festival culturel ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça ! En plus, il est marrant dans P4, le festival culturel. On va 300 mètres d'accord. Et au final, bon, voilà. C'est l'heure de la vie de classe. Comme vous le savez tous, le festival culturel aura lieu la semaine prochaine. Et comme vous le savez aussi, nous n'avons toujours pas décidé ce que fera notre classe. Ah bah, comme d'hab, on ne glantera rien. Ah, vous n'avez rien à faire, pas vrai ? On va décider avec les suggestions qu'on a pour l'instant. Votez pour l'une d'entre elles, s'il vous plaît. Alors, salle de pause, salle de vidéo, salle de révision. Il n'y a même pas de salle de gaming, quoi. Fistesse, quoi. Quoi qu'on choisisse, on n'aura pas le moindre effort à faire. Tu parles d'un manque de motivation. Alors, tant mieux si c'est facile, hein. Oh, un autre café de la drague. Ah bah, attends, qui a pu mettre une telle suggestion, là ? C'est toi de chier ? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi je fais un truc pareil ? C'est quoi un café de la drague ? Qui sait ? Mais je pense pas que quelqu'un d'autre a pour ça. Donc là, c'est plutôt sérieuse. Ah ouais, c'est juste une blague. Il faut toujours une dans le tas, pas vrai. Ah, je le savais. On va vous passer le bulletin de vote. On t'aurait juste une des suggestions. Sur quoi se portera votre vote, ça ? Alors, j'ai très envie de faire le café de la drague. Et je pense qu'on va pas se gêner. Déjà votre choix, rendez votre feuille. D'accord, il est temps de compter les votes. Le premier vote est pour le café de la drague. Deuxième vote, café de la drague ? J'allais dire de la drogue. Sérieux ? Troisième vote, sale vidéo. Quatrième vote, café de la drague. Tous les votes ont été comptés. Le café de la drague est premier, évidemment. Premier ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En même pas, c'est de ta faute, là. Crétin. Je me demande, est-ce que tous ceux qui ont voté pour ça savent qu'on doit s'en occuper eux-mêmes ? J'ai jamais été dans un événement sur la drague avant, alors j'étais curieuse. Pourquoi t'as voté pour ça ? Oui, je me suis dit que ça serait triste si personne ne votait pour ça. Mais c'est ni des Josuke. Hé, c'était pas que moi, ça arrivait en première position, le public est d'accord. En plus que la majorité fait loi, on va faire un café de la drague. Mais qu'est-ce que ça veut dire là ? C'est comme le speed dating ? On va vraiment réussir à le faire. Vous avez tous intérêt à y mettre du vôtre. En fait, est-ce que les professeurs seront d'accord avec ça ? Comment Kashiwagi pour dire non ? Mme Kashiwagi a occupé à préparer les deux fameux concours de beauté. C'est pour ça qu'elle nous laisse choisir. Ah, c'est ça. Elle nous a juste laissé sur le dos parce qu'elle s'en fiche. Un café de la drague, on va réussir à avoir le moins de clients avec ça ? Sérieusement, c'est quoi un café de la drague ? J'ai voté pour ça, j'en ai aucune idée. Mais votez pas si vous savez... Votez pas si vous savez pas ce que c'est quoi. Je dois faire plus ce que vous n'avez pas de pistes ou d'autres choses. Rien glander, comme d'habitude, ça on est bien glander. Ça, on connaît, rien glander. On va peut-être essayer d'initialiser le social link de Naoto. Je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans le balut, je pense. Peut-être ici. Bien calme d'un coup, d'ailleurs. Ah ! Ok, merci de m'avoir sauvé. Excuse-moi, je dois réfléchir un peu. Non, vous y pensez-vous à la carte de l'homme noir, donc je vous donne la carte. Elle dit que je comprendrais. Qu'est-ce qu'il est censé vouloir dire ? Excuse-moi, pourrais-tu m'accompagner un instant ? Il pleut, j'aime pas. Lando. Bah oui, il pleut, donc. En fait de m'excuser, je voulais te parler d'un endroit calme. Quel genre de personne t'a donné cette lettre ? Euh... C'était un... C'est pas grand-chose. C'était un mec avec des lunettes noires. Des lunettes noires ? Emporter dans une ville comme celle-ci ne ferait que rendre cet homme plus visible. Euh... Ce qu'on peut déduire dans cette formation est qu'il veut cacher son visage à tout prix. Cet homme doit également bien te connaître. On n'a pas confié livraison à quelqu'un qui ne le connaît pas. Mais c'est une petite ville et il aura plus facilement à trouver mon adresse. Il ne faut pas prendre le risque de donner la lettre. C'est intrigant. Est-il impliqué dans l'affaire des meurtres ? Ou bien dans une autre affaire ? Putain, après moi, ça pourrait être n'importe qui. Alors, détends-toi Naoto. Je vais garder la carte. Je te donne probablement encore une à-bas. Je dois t'aider, t'es une fille. Oh putain. Waouh ! Fais ça en 2021. Fais ça en 2021. Entrons ensemble. Es-tu inquiet pour moi ? Désolé, il semblerait que je sois quelque peu hermétique au sentiment des autres. C'est ce qu'il me l'a confié récemment. Je vais examiner cette carte et faire une part de mes découvertes. Alors, t'inquiète pas pour moi. Tu es notre chèvre. Je sais que tu as de nombreuses responsabilités sur les épaules. Donc, en gros, je ne l'accompagne pas. C'est le début du SL. Mais c'est le seul qui nous manquait d'ailleurs. C'est ce que nous sommes ici et qu'il dirait-il de discuter un peu. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Comment on fait les bébés ? Non, pas ça. Vous pouvez travailler aujourd'hui en tant professeur particulier. Je vais essayer de terminer le SL de Nanako. J'allais encore dire Naoko. Putain de merde. Je demande à Timmy Golden s'il ne peut pas rename... Rename Nanako ou Naoko juste pour moi en fait. Personne pour moi. Ça ne va pas. Quelqu'un qui passe quoi. Non, non, je ne veux pas sortir. Evidemment, il faut comprendre. Vous m'appelez tous les jours et je dis à chaque fois non. Donc à un moment... Allez, prends ma thune comme d'hab. Qu'est-ce que tu vends ? Une arme pour Teddy. Clé de coffre. On va reprendre... Allez, on prend un truc pour Kuma même si on ne joue pas avec. On va dire que ce n'est pas grave. Ok. Euh... Oui. Notre SL qui est quasiment terminé d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai le personnage sur moi. Je dois savoir. On a fait action. Pour les spaghettis. Euh... Hop. Alors, est-ce que j'ai le... Ah. Je ne sais pas si j'ai le... Ah. Je ne sais pas si j'ai le... Ok. Ah, c'est bon. On a ce qu'il faut. Voilà. Parfait. Je ne sais même pas si ça suffira. Ah, si ça suffira pas. Je t'ai menti. Je suis pas vraiment à la mort. En blague. J'ai effectivement souhaité qu'il meure. Et alors, il est mort pour moi. C'est ce que je voulais me dire. Je pensais que c'était peut-être la preuve qu'il m'aimait encore. Je ne voulais pas accepter qu'il soit mort seul. En se souvenant pas de moi. En abandonnant. Euh... Ouais, enfin, c'est... C'est toujours compliqué avec elle. Parce que tu sais pas trop comment... Comment réagir à ce qu'elle dit, quoi. Ça va dire, je comprends, ouais. Il y a quelqu'un qui te tient précieusement. Mais la vérité est que... Je n'ai pas de tels pouvoirs spéciaux. Je ne suis pas la mort. Juste un autre être humain banal. Attendant un miracle qui n'est jamais arrivé. Sans me rendre compte, je souhaitais la mort de la personne que j'aimais le plus au monde. C'est seul. Et... Aimer et être aimé... C'est ce qui nous rend humains. Même s'il m'oubliait à la fin, la vie que nous avons passé ensemble est la preuve de notre attachement mutuel. Mon amour pour moi n'a jamais été un mensonge. Toutes ces lettres en sont la preuve. Je ne l'avais juste pas compris. Mais... Il est trop tard maintenant, n'est-ce pas ? Ouais, toi, tu vas me faire chier la vieille là, putain. Bah oui, c'est trop tard. Oui, bah oui, c'est trop tard. Je ne vais pas dire que je suppose. C'est vrai que... Mais évidemment que c'est trop tard. Enfin, je veux dire, je suppose. C'est triste, mais... Je demande si la réincarnation existe vraiment. Si je revenais et que nous rencontrons de nouveau, je lui présenterai mes excuses. Il devra me gronder pendant un moment. Ouais, l'étincelle est revenu dans les yeux d'Issano. D'Issano, d'Issano. Ok. Très, très, la joie. J'ai aimé partir, je ne peux pas ignorer ce fait depuis longtemps. Je vais faire face à la vérité. Je veux dire, je vais faire face à la mer. 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 C'est une autre époque, ça. Oh! Oh! Maintenant, je suis là. Euh... Bon. Les enveloppes. It's time to make enveloppes because we love enveloppes. Ah, là, I love envelopper some enveloppes in the night. Envelopping. Discipline. Discipline. Toujours pas assez. Ah, Kayta. L'alizé m'a dit qu'évidemment, presque tout le monde avait eu son permis de scooter au cours de l'été. C'est intéressant de savoir que j'ai décroché le mien. Je m'en fous un peu, en fait. Le détective a souvent besoin de rendre rapidement dans plusieurs endroits. Je me suis dit qu'il serait un moyen de transport utile. C'est vraiment la discussion banale. Banal de banal, quoi. Eh, tout le monde. Ils ont fiché les résultats des examens. Ah! Il est arrivé au moment de vérité. Bon. Tu vas aller voir. T'inquiète. Ça va bien se passer. Ah, je crois. T'inquiète. Alors... Ils ont pu y avoir les meilleures notes. Ouah, t'es un génie, Kayta. C'est génial. Je suis heureux que si j'avais eu la meilleure... Je suis aussi heureux que si j'avais eu la meilleure note moi-même. Il faut se déjeuner presque terminé. Il y a un genre de chose qui n'arrivera jamais en vrai, évidemment. Ok. Euh... Oh putain. Je crois qu'il me faut le personnel de ma auto. Oh merde. J'ai pas fortune je crois. Ah bah non. Eh bah vous savez quoi. On est reparti. Ok. C'est la bonne. Let's go. Alors. Il semble que Naoto est à vous faire part de quelque chose concernant la carte que vous lui avez donné. Comme tu peux le voir, il y a un décrit dessus. C'est juste une carte virage. Elle semble un peu rigide. Compte tenu de sa finesse. Sans indication sur son contenu. Cependant, je n'ai aucune idée de qui a pu me l'envoyer. Tenez-lui que c'est une farce. Oh si c'est une farce, c'est pas drôle. C'est pas drôle ta blague. Il est bien normal que l'on puisse s'en rendre à autre chose. Une auto serait comme une enfant. Ah excuse-moi. Oui c'est moi. Ah monsieur Yakushiji. J'ai des problèmes. Un voleur. Dans le domaine des shilogane. On va voir. Je ne conserve rien dans cette pièce, mais il me manquerait particulièrement. Vous avez déjà signalé cet incident à la police, je vous présume. Dans ce cas, je vous laisse vous occuper de la suite. Tant que grand-père est en sécurité, ça n'a pas d'importance. Je vais pas détacher l'enquête en courant. Un voleur, je suis un détective. T'as pas besoin d'être aussi sceptique. T'as pas besoin d'être un peu mal à l'aise. Je vous souvenais de Yakushiji, le secrétaire de mon grand-père. Bonjour. Bonjour. C'est précisément. C'est à quoi je pense. Pendant tu n'as pas en faire pour moi. Nous avons tous les deux des problèmes bien plusieurs gens traités. Je suis pas sûr de savoir comment réagir face à ton inquiétude concernant. Ça va. Ça va. Il est très loin du rang 10. Ça rendait SP, ça, si j'ai pas de bêtises. Il est empêté son Persona, putain. Il est trop pété, quoi. OK. Je crois qu'on aura 6 pour le rang 10. Je suis allé trop vite et du coup, je n'ai rien vu à ce qu'il s'est passé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Il arrive à la maison. Faisons dîner ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Laissez-le quelques plats. Des radis marinés et des légumes à jeunesse. Mon frère, tu peux faire la salade ? Ouais. Tu peux faire des burgers ? Tu peux faire une pizza ? Ça marche alors. Je peux être le cuisinier de salade. Je serai la cuisinière de au plat. D'accord. Il faut qu'on commence à manger des légumes maintenant. L'alimentation équilibrée, c'est important. Nanako, là, on dirait... Tu te comportes comme une maman, là. La natresse a dit que les familles doivent s'entraider. Après que maman soit morte, papa et moi, on s'est tous les deux sentis seuls, mais... Mais j'ai papa. Et je dois faire de mon mieux que papa ne soit pas seul non plus. Tu es aussi ma famille. Alors on s'y met ensemble. Mais je suis pas terminé. Allons-y. J'ai envie de répondre ça pour le faute. Nan, vas-y. Allons-y. J'ai envie de répondre ça pour le faute. Nan, vas-y. Allons-y. Oh, oui. Je te donne ça. Une photo de famille. Il y en a un coup et ses parents dessus. Papa en a fait des copies. Il y a de la famille aussi alors tu devrais avoir une photo de famille. Un jour, il faudra qu'on fasse une photo avec toi et moi et papa tous ensemble. Je vais m'en faire. Oh, il suis mignon. Et c'est le rang 10. Oui. On a la famille au rang 10. On dirait une célébration, c'est genre dans une église. Il sera au chat. Il doit se dépêcher sinon papa sera rentré avant qu'on ait terminé. Ça va, une salade et des oeufs c'est pas non plus. Ouais, je suis rentré. Papa, bienvenue à la maison. Oh, ouais. J'ai fait le dîner avec grand frère aujourd'hui. On a fait de la salade et plein d'autres trucs. Ah, je vois mon travail, Nanako. Et va te laver les mains et vite, assis-toi. Elle est vraiment jouée là. Je suis sûr que c'est grâce à toi. Papa grand frère, vite vite vite. J'ai compris, j'ai compris. Allez, allons manger. Vous essayez tous les trois autour de la table et écoutez la compagnie de chacun. Putain, il... Il expédie son rang 10 quoi. Genre vraiment. C'est partout ton en ce moment. C'est de pluie, j'aime pas ça. Ça s'en a encore disparu, mais ça me met quand même mal à l'aise. Vous allez débarquer comme ça. Le ski est venu précipitamment, il ne faut pas appuyer. Hé, faites de la place pour moi aussi. C'est déjà plein ici, crétins. Demande à Naoto de faire de la place aussi. Je t'en prie Kanji, sinon tu vas attraper un rhume. Quoi ? Son même parapli ? Et puis merde, si je le faisais, ça voudrait dire que... On serait pratiquement comme un couple. Pourquoi c'est un problème ? T'as quel âge mec ? La ferme, allez, on échange nos places. Attends, tu te rends compte à quel point ça a l'air débile là ? Moi ça me va, Naoto, si ça te dérange, ça marche avec toi ? Enfin, si je marche avec toi. Oh, qui tu serais de débile là ? Arrête de me provoquer. Tu veux bien te décider finalement ? Ah non. Ça ne me dérange pas de faire de la place pour qui que ce soit en fait. Je vais partir avec Naoto moi-même, je crois que ça va finir comme ça. Je ne sais pas si ça influe sur un potentiel avancement de points de social link. Non, normalement je ne pense pas. Je vais m'envoyer. Juste pour leur foutre les nerfs, je vais partir avec Naoto. Hein ? Hein ? Toi ? Un troisième choix, hein ? Ce n'est pas à ce que je m'attendais, mais je n'ai aucune objection. Ah, putain ! En vrai, en fait, j'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser. Ah bah, il est quand même parti. C'est crétin va me rendre malade. En main, ça prend en tasse. C'est vrai que... Ouais. En vrai, Naoto, je vais laisser tranquille. C'est... Voilà. C'est un trop bon chip avec... Un trop bon chip avec... Avec... Avec Angie ? Quoi ? Je vais m'endormir en pleine expérience, tu vois ? Konichiwa. Euh... Oui, on verra peut-être après. On verra peut-être après. Ah ! Je t'avais oublié toi, c'est vrai. Enfin, mi. J'ai oublié... Faut qu'on passe ça... Très rapidement. Mais elle est pas juste genre devant, là ? Si. Personne de l'Arcane du Soneil... Et voilà. Ah, mais de rien, on avance bien, non ? Maintenant, novembre. Tranquille. La BTA, très pratique aux exercices. Hop, régulière. Et elle est toujours pas là ! Ah ! Chambre du père de Yumi. La porte était ouverte, donc vous êtes rentré plus d'avant. Maintenant, essayez de lui parler. Je m'entends ? Écoute, c'est Yumi. Elle est venue te voir aujourd'hui. C'est ta fille. Yumi. Yumi. Yumi, merci. Je vais garder mes talents de doubleur pourri. Tu es une gentille fille, comme ta mère. Je ne suis pas gentil, pas du tout. Mais tu es une gentille fille. Tu as la joie et la fierté de tes parents. Je peux te mettre en colère et parler de façon rude, mais je sais que c'est pour te protéger. De ma faute. Je suis désolé. J'étais si égoïste. Je vous ai causé trop de soucis. Mais vous revoir. Voir que vous inquiétez pour moi. J'ai un homme tellement chanceux. Yumi. Yumi, il nous a fallu bien des jours à ta mère et moi pour choisir ton nom. Ton nom signifie fructification. Putain, j'allais dire purification. Parce que nous voulons que ta vie soit remplie de bonnes choses. Quelle bonne chose est déjà eue dans ma vie. Tu ne peux pas le savoir. Parce que vas-tu Yumi, le fruit de nos propres vies, c'est nous-mêmes. Non. Quand tu continue de respirer. Je me donnais la chance de le dire. Papa, merci de m'avoir fait venir au monde. Yes. Vous voyez, en fait, en ce moment, moi, de mon côté, IRL, ça commence à aller mieux. Je vais très bien. Et puis d'un coup, je reprends l'esprit de Persona 4. Et là, bla. Quand tout va bien, tu te reprends une petite derrière la nuque. Après, c'est bon. Ça te remet en mal. Papa est mort. Putain, j'ai cru comprendre. Ce n'est pas ce qu'il se passe. Euh... Keita, reste encore un peu, s'il te plaît. Reste à mes côtés. Je pense que Yumi compte sur vous pour l'aider. Je pense que votre façon... Oh putain, c'est horrible ! Comment tu peux fraîner, zone quelqu'un à ce moment-là ? Hmm... Je vais devoir la friendzone en plus. Heureusement que ce n'était pas là. Heureusement que ce n'était pas là le choix. Oh putain, ça aurait été horrible. Donc, ça aurait été compliqué. Wow ! Mon dieu. Ok, donc ça c'est bon. On a une place pour un Persona. Du coup, vu que Justice, on a terminé. Il va juste ce que j'ai à faire parce que je me plante hein, parce que là on est quand même dans une partie un peu cruciale du jeu J'ai pas vraiment le droit de me planter Ok, on va aller revoir le gamin Attendez j'avais pas, si si j'avais quelqu'un à voir moi, à chaque fois j'oublia Je sais pas si le PNG est là mais je crois qu'il est là Elle voulait un poisson rouge Ah j'en ai 10 Je savais pas Elle donne juste ça Je m'attendais un... ok Très bien Bah attends du coup j'ai assez de bouffe pour le chat alors Mais je sais pas s'il est là le soir Ah d'accord je peux pas aller sur la route la nuit Ok bah je peux... très bien Pourquoi ? Mais très bien Allez Professeur parti Ah non moi je peux Je vois le mot date a été omis Donc ça veut dire vraiment... Ah là là là, mon cours d'anglais Très bien Pour tout dire je suis pas très doué avec la langue anglaise Je peux mémoriser le contenu des livres et avoir de bonnes notes mais je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire Les professeurs ne comprend pas la différence entre lire le manuel scolaire et parler aux gens L'enseignement doit être un super travail Même les idiots peuvent être arrogants quand ils savent plus que les autres Ils comprennent Pas du tout ce que signifie d'apprendre Ah bah lui c'est... le mec il est... assez comme ça La valeur d'un étudiant est égale à ses résultats aux examens Au moins ça c'est facile à comprendre A propos du nouveau dont je t'ai parlé avant Ses notes sont plutôt bonnes Il ne peut pas me battre Alors le reste de la classe et le professeur font cette tête Qui dit le nouveau ne vaut rien en fait Le prenant de haut Et pourtant il continue à se la jouer Alors tout le monde le déteste Depuis peu plus personne ne lui parle C'est tellement stupide Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école alors que c'est si clairement stupide ? Sans droit Bon oui c'est vrai tu sais T'es pas spécialement obligé d'y aller Si tu vois ce que je veux dire La réponse bateau quoi Tu n'es pas seul Je vois tout le monde va à l'école contre son vrai Le lycée a l'air sympa du moins J'ai l'impression Oh mais d'ici est-ce que je sois en première année Tu auras déjà obtenu ton diplôme toi Alors ça sert à rien Le mec il va aller en cours avec moi Enfin il va aller au lycée Je sais pas ce que je suis là quoi Eh mais t'as cru que j'étais ton pote ? Gros connard Le temps est écoulé Sois prudent en rentrant chez toi J'ai l'impression de me faire daronnette par un enfant quoi Je me fais pas daronnette par l'UX sur Discord quoi Ah ! Yukiko Les festivals culturels approchent Pas par nous au mieux Ok Ok Bien patiente On a pas intérêt à enchaîner les mauvaises nouvelles cette année non ? Je suis pas sérieux à ce projet de rendez-vous à l'aveugle Vraiment pas Oui bien sûr Yukiko Oh putain J'ai reparti de nouveau là Aujourd'hui je vais parler de l'histoire de la nourriture Oh ! L'histoire de la cuisine Le plus intéressant c'est l'histoire de la cuisine française Ah bah évidemment Évidemment Voilà on a tous vu Shogukiki de Soma Voilà la cuisine française C'est hyper compliqué hein Le bœuf bourguignon tout ça De nos jours la cuisine française elle est représentative de la cuisine européenne Mais elle dérive de la cuisine italienne Une noble italienne s'est mariée avec le roi de France au 16ème siècle Et c'est à ce moment là que le troisième mois a eu lieu Amenant par exemple la fourchette Je peux pas imaginer manger sans son fourchette aujourd'hui Vous mangez pas avec des baguettes ? C'est pas un peu raciste ce que je viens de dire ? Non c'est pas raciste c'est culturel Mais dis qu'avant que la fourchette ne s'a pas emporté Tout le monde en France mangeait avec les mains Oui c'est vrai Donc la cuisine française moderne et son... Qu'est-ce que pensez-vous n'est-ce pas le plus intéressant ? Ok Ah je m'entendais une question moi Ok Bon bah écoute Pas de question Ah tu veux m'accompagner chez moi ? Je me décide plus tard Ah J'avoue que putain ouais J'ai toujours pas passé rendez-vous avec elle quoi Il faudrait un jour Non mais c'est bon ils vont tous passer là Putain Un autre ? Oui voilà On va faire tout le lycée comme ça Allez oui Putain mais merde quoi C'est bon ? C'est bon Yes Je crois que le festival Le festival Oui le festival culturel approche Et dis donc Donc ce qu'on va faire c'est que Euh... On va arrêter ici Parce que je... Si vous me souvenez bien c'est assez long Les événements qui vont venir Pour rendre que la vidéo dure non plus 3 heures Donc voilà ce que c'est ici pour cet épisode là Et je vous dis bah très bientôt pour la suite Et en attendant bah portez vous bien Kiffez bien Bon courage pour ceux qui sont en pleine révision Parce que bah évidemment bah la fin d'année arrive Surtout que c'est très compliqué avec ce qui se passe en ce moment Et que le covid tout ça c'est un peu la merde Donc bah portes et courage à vous Ne lâchez rien Je sais que vous êtes des boss Vous allez y arriver Faut juste rien lâcher Et pour ceux qui ont un peu de mal de nouveau un gros coup de queue au cul Et ça devrait aller Et sur ce je vous dis bah très bientôt Voici un message à caractère informatif de la part de votre community manager Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un like et à commenter Tu peux également nous suivre en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien louper N'hésite pas à nous rejoindre sur l'iscord si tu sais lire Salut !